Vous avez pu constater la position de Sénégindia, sa vision et ses réalisations. C'est vrai qu'il y a trop de bruit sur le foncier à Mbann et cela ne date pas de maintenant. Je pense que depuis peut-être 2007-2006, ce conflit revient toujours à cause peut-être de la distribution des terres aux endroits, comme je puisse les appeler, parce que toute personne ou toute entité qui reçoit ici du foncier le reçoit de façon légale, ou c'est la communauté rurale ou la commune qui délibère pour les affecter des terres. À notre arrivée ici à Mbann en 2008-2009, nous avons eu à bénéficier de 5000 hectares de terres que nous avons mis en exploitation depuis lors et nous sommes allés un peu plus loin même à un moment donné, nous avons restitué à la commune pratiquement 3000 hectares de terres sur la demande du maire actuel d'Embelsau. Nous avons pu maintenant mettre à jour tout ce qui nous restait et puis acquérir des peines et soins des endroits qui ont pu quand même nous fournir assez de terres qui permettent aujourd'hui à Sénégindia de disposer globalement de 4500 hectares de terres dont les 3600 sont exploités et possèdent des titres de propriété, c'est-à-dire un bail émanant de l'État du Sénégal. Quand on parle de bail, c'est tout un process qui part quand même de la direction des services techniques de l'État jusqu'à l'approbation et le titrage même par l'autorité compétente, le président de la République qui te permet aujourd'hui de payer annuellement des taxes et redevances à l'État du Sénégal. Et c'est ces terres que nous exploitons aujourd'hui pour permettre d'atteindre notre vision en termes de production agricole, que ce soit au niveau de l'oignon ou de la pomme de terre. Vous direz et vous confirmez qu'il n'y a pas d'accaparement de terres comme souvent les gens se disent. C'est vrai qu'il y a de petits conflits, mais tout ceci a été agrémenté par des contrats que nous avons signés avec les chefs des villages malgré l'affectation de ces terres, malgré les délibérations, malgré les titres de propriété, nous sommes toujours en partenariat avec ces populations, les villages, avec leurs chefs des villages, les représentants des jeunes pour qu'ensemble nous puissions définir une politique commune qui permettrait aujourd'hui de la Sénégal India de vivre vraiment dans une ambiance tranquille. Ceci nous donne une responsabilité quand même dans la souveraineté alimentaire au Sénégal. Au Sénégal, la pomme de terre, sa production démarre au mois d'octobre. Et d'octobre à janvier, souvent, nous, nous récoltons notre pomme de terre. Nous les conservons en chambre froide et nous commençons à commercialiser une partie. Elle partie tourne autour de 10 000, 15 000 tonnes. Après, le reste est mis en chambre froide parce que nous permettons à ces petits producteurs, à ces agobusiness de pouvoir aussi commercialiser leur pomme de terre. Si vous regardez très bien le circuit de commercialisation durant la coréité, vous n'avez pas vu la pomme de terre et l'oignon sur le marché sénégalais. Parce que pendant ce temps, nous avons fermé boutique pour permettre aux autres. Mais aujourd'hui que les petits producteurs ont usé de leur stock, nous appartient maintenant nous d'alimenter ce marché. Et tout ça se fait en coordination avec l'Agence de régulation des marchés. Parce que c'est eux-mêmes qui fixent, avec un gentleman agrément, toutes les conditions de commercialisation. Et les prix aujourd'hui, en tout cas, nous au niveau de Sénégal, nous de Soami Agri, les prix que nous vendons tournent autour de 9 750 francs le sac Borgian. Donc, s'il y a maintenant des spéculations, cela ne provient pas de nous. S'il y a des manquements sur le thème, vous voyez, depuis ce matin, les camions sont en train de charger et de transporter dans divers horizons du Sénégal, dans toutes les régions du Sénégal. Parce que nous avons une consommation qui permet, au-delà de la Tabaski, de contenir le marché sénégalais au moins pendant 6 mois ou 7 mois. Maintenant, les gens peuvent raconter n'importe quoi sur Soami Agri. Mais Soami Agri, c'est une entreprise purement sénégalaise, de droit sénégalais. Ou pratiquement, ce sont des sénégalais qui en assurent la direction. Quand on a des enfants, on a des enfants, ce sont des enfants, nous n'en sommes pas des enfants, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'argent. Donc, les gens ne savent pas là, ils ne passent pas à déformer, d'embratenaire, de mettre en place, d'embratenaire, de ne pas travailler sur tous les niveaux. Pour moi, ça ne m'a pas plein de consommer. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent.